Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Lynn et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc c'est une chaîne bilingue, anglais, français, où je partage des paroles prophétiques données par le Saint-Esprit dans des rêves ou des révélations que Dieu me donne. Donc je vous souhaite la bienvenue. Veuillez partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole parmi vos amis ou votre famille, si ça vous a béni. Donc la parole que j'ai pour vous aujourd'hui c'est que la bataille est terminée maintenant et aussi que votre aide arrive. Donc je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas chaque parole prophétique que vous entendez qui est pour vous. Donc veuillez amener ça dans la prière au Seigneur pour avoir la confirmation et la direction même si c'est pour vous. C'est très important et c'est pour ça que je dis ça à chaque fois parce que si ce n'est pas pour vous et vous décidez vous-même que c'est pour vous. Après ça amène le découragement quand ça se passe pas ou peut-être même c'est pour vous mais est-ce que Dieu vous a dit que c'est pour maintenant ou c'est dans deux mois ou dans deux ans pour vous. Mais si c'est votre saison, Dieu vous l'a confirmé, il vous confirmera ce que c'est pour vous et il vous donnera des instructions comment faire. Donc il s'agit des personnes qui sont dans un, enfin qui ont passé par un long période de bataille, une longue période de bataille spirituelle. Il s'agit peut-être de persécution des gens, même vos amis ou les gens que vous croyez qui étaient vos amis ou votre famille. Donc il s'agit de ce genre de bataille ou aussi une guerre spirituelle, c'est-à-dire vous lutter contre le découragement, la honte et vous essayez de garder la foi dans des choses que Dieu vous a promis même si vous ne les voyez pas encore dans le naturel et ça fait un long moment que vous attendez ça et que vous lutter chaque jour et des fois vous sentez comme si c'est toujours un combat. Vous terminez ça et c'est un autre. Vous terminez cette bataille, il y a une autre et ça fait vraiment un long temps et vous vous sentez fatigué et vous vous demandez vraiment quand est-ce que ça va se passer pour moi. Et donc aujourd'hui Dieu vous dit que vous ne vous rendez même pas compte parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes en guerre dans l'esprit et vous vous rendez même pas compte que vous êtes déjà dans le lieu de votre victoire. Vous êtes déjà en position de victoire. Vous avez déjà gagné cette bataille. Il ne faut plus lutter. Il faut juste être tranquille maintenant parce que vous avez gagné et l'ennemi a perdu. Donc il ne faut plus lutter. Ce que Dieu vous demande vraiment c'est de passer du temps dans sa présence et écouter pour les directions. Restez dans la louange, l'adoration avec Lui parce que vous avez déjà gagné. Vous savez nous passons par les saisons, les saisons pardon, où nous devons lutter mais il y a des saisons aussi pour être tranquille et de recevoir tout ce qu'on a semé. Recueillir tout ce qu'on a semé. Donc une fois encore Dieu m'a montré qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore lâché prise de certaines choses et de certaines personnes. Même si vous êtes souvent en conflit avec ces personnes mais vous avez refusé de lâcher prise de ces personnes parce que peut-être c'est des gens que vous avez connus pendant longtemps et je crois que c'est la troisième fois que Dieu me dit de répéter ça qu'il faut lâcher prise. Il faut laisser tomber certaines relations, certaines personnes. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises mais c'est que là où Dieu vous amène, vous ne pouvez plus continuer avec ces personnes parce que chacun doit prendre son propre chemin. Et quand vous allez dans cette nouvelle saison, Dieu vous amène vers d'autres personnes qui sont pour vous aider dans cette saison, pour marcher avec vous dans cette saison. Mais des fois il faut lâcher prise de tous les autres que Dieu vous montre. Et vous le savez en fait, ces personnes que Dieu vous dit d'arrêter d'être en relation avec eux. Dieu m'a aussi montré que dans cette saison on verra plus des choses naturelles. Par exemple les anges peuvent être envoyés pour vous aider à arriver à votre destinée dans cette saison. Ça pourrait être des gens avec qui Dieu veut vous connecter, va vous connecter avec certaines personnes qui vont vous amener vers votre destin. Et pour certaines personnes, ça va même être des anges que Dieu va envoyer. Donc ces personnes ou ces des anges vont arriver juste pour vous aider à arriver dans votre destinée. Pour un moment, ils seront là et puis ils sont partis. Donc soyez prêt dans cette saison. Et quelque chose d'important que Dieu m'a montré, c'est que la personne qui va vous aider peut-être ne ressemblera pas à ce que vous attendez. Donc ne jugez pas les personnes par apparence parce que la personne peut sembler c'est juste quelqu'un de simple. Mais c'est cette personne que Dieu va utiliser pour vous aider, pour vous amener vers votre destin. Et c'est une connexion divine. Donc c'est très important. Soyez dans l'esprit, d'avoir, d'avoir le, ayez le discernement dans cette saison. Ne regardez pas à l'extérieur, à l'extérieur. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Donc première référence que je vais lire, c'est dans le livre de Hébreu, chapitre 13, verset 1 à 2, Louis II. C'est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Donc rappelez-vous que les anges peuvent prendre la forme humaine et donc ne regardez pas quelqu'un comme ça parce que Dieu peut utiliser quelqu'un ou même une ange sans que vous le sachiez. Des fois c'est après que vous allez vous rendre compte que c'était une ange que Dieu avait envoyé. Donc c'est une saison de sous-naturel. Dans le livre de Psalm, chapitre 37 et le verset 23, c'est écrit « L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Donc dans cette saison aussi, Dieu va diriger vos pas. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer ces personnes qui vont vous amener vers votre destin. Donc vous allez vous trouver dans un endroit et cette personne aussi va se trouver dans cet endroit. Peut-être qu'il ne sait même pas pourquoi il est là, mais il est là à cause de vous. C'est Dieu qui l'a envoyé pour vous rencontrer. Et même pendant la conversation, vous allez vous rendre compte que c'est cette personne. Si vous restez dans l'esprit que c'est cette personne que Dieu a envoyé pour vous aider. Une autre chose que Dieu m'a montrée aussi, lisons dans Psalm, chapitre 23, verset 5. Je suis sûr que vous connaissez cette verset. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. » Donc là, Dieu vous rappelle que dans cette saison, c'est une saison d'abondance. Ce n'est plus une saison de manque, de galère. C'est votre saison de marcher dans l'abondance de Dieu. Et aussi que Dieu va dresser devant vous une table en face de vos adversaires. Donc, comme je dis au début, toutes ces personnes qui vous ont persécuté, qu'ils ont parlé mal de vous, ils se sont moqués de vous ou vous humiliés, Dieu va vous bénir devant ces personnes. Et ces personnes vont voir la main de Dieu. Et peut-être qu'ils ont parlé de votre foi parce que vous avez été fidèles pendant des années. Et les fruits, personne ne voyait les fruits et ils se moquaient de vous et votre foi. Mais dans cette saison, devant vos adversaires, Dieu dresse une table. Et juste comme la honte était devant eux et maintenant les bénédictions aussi, l'abondance va être devant eux et ils vont voir la main de Dieu dans votre vie. Donc, c'est un encouragement pour vous aussi. Dernier verset que Dieu m'a donné pour cette parole, c'est dans Psaume chapitre 5 et verset 12. Donc, la faveur de Dieu vous entoure, nous entoure les justes maintenant dans cette saison de faveur. Donc, partout où vous allez, la faveur de Dieu sera avec vous. Ça va même vous surprendre, ça va surprendre les autres. Mais ça sera clair que c'est la faveur de Dieu parce que les portes seront ouvertes pour vous, qu'elles ne sont pas ouvertes pour les autres ou les opportunités que les personnes ne vont pas comprendre comment est-ce qu'il est arrivé là, comment est-ce qu'il est arrivé là dans cette position ou dans cet endroit. Mais ça sera la faveur de Dieu qui vous environne comme d'un bouclier. Donc, partout où vous allez dans cette saison. Donc, restez dans la foi et si cette parole est pour vous. Donc, c'est votre saison maintenant. Donc, ce n'est pas dans deux ans ou dans un an. C'est maintenant que Dieu est en train de faire cela. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a encouragé, ça vous a béni. Si vous ne connaissez pas Jésus, je vous rappelle et je vous encourage que Jésus vous aime et il veut avoir une relation avec vous. Mais il ne force jamais personne. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est juste accepter qu'il est venu, qu'il est mort pour vos péchés. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur et de vous pardonner de vos péchés. Il marchera avec vous, il vous remplira du Saint-Esprit qui vous dirige chaque jour dans la vérité, surtout dans cette saison avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est très important. Donc, je vous vois encore très bientôt sur la chaîne. Au revoir.